Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Actu, au sommaire de ce journal. Que faire pour limiter le nombre déjà important de décharges en Seine-et-Marne ? Les associations environnementales et le Conseil Général demandent une répartition plus équitable des déchets en Ile-de-France. Mais quels sont leurs pouvoirs d'action ? Le point avec Ophélie Gimbert. Le premier Open GDF-Sues de Seine-et-Marne débutera samedi à Croatie. Ce tournoi de tennis féminin regroupera des joueuses classées au-delà de la centième place. Bonne nouvelle pour les spectateurs, les billets pour assister au match seront gratuits. Enfin, rencontre Alainie avec un concessionnaire spécialisé dans la revente de voitures haut de gamme. Ce garage, le seul du genre dans le 77, récupère entre autres des bolides qui ont appartenu à des stars du foot. ... Mais on commence d'abord ce journal avec une pointure de l'économie présente ce lundi soir à Montévrin. Gilles Carès, député UMP et président de la commission des finances, a donné une conférence devant une centaine de personnes. C'est l'ancienne députée Chantal Brunel qui a organisé ce déplacement. Durant une heure, le parlementaire le plus assidu de l'Assemblée est notamment revenu sur l'historique de l'endettement en France. Sans oublier, bien sûr, de tacler la politique économique actuelle du gouvernement. De nombreuses villes commémoraient ce mardi le 51e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Ici, à Torcy, une trentaine de personnes ont rendu hommage aux victimes du conflit. Récemment, une loi a fixé le 19 mars comme journée officielle du souvenir de la guerre d'Algérie. Cette date correspond en fait au lendemain de la signature des accords déviants qui ont mis fin officiellement au combat entre Français et Algériens. De nouvelles collines de déchets dans les plaines Seine-et-Marnaise. L'autorisation a été délivrée fin janvier par la préfecture. Cette décharge située à Annette-sur-Marne va pouvoir s'agrandir. 100 hectares en plus. Nouveau coup dur pour un département qui reçoit déjà 65% des déchets de chantier, appelés déchets inertes, de la région. Au total, 5 millions de tonnes de déchets sont déversées chaque année en Seine-et-Marne. Le collectif Stop Déchets 77 dénonce 50 ans de politique favorisant cette tendance. Nous, ce qui nous paraît être démesuré et complètement irrationnel, c'est de tout regrouper à un seul endroit. D'abord, ça fait transporter tous les déchets de toute l'île de France jusqu'à ce point magnifique, entre autres, puisque là, vous avez une capacité d'un million, cent mille tonnes par an. On ne comprend pas bien pourquoi, là-bas, de l'ouest parisien, on ne pourrait pas créer des centres d'enfouissement de taille humaine qui seraient très bien contrôlés ou le tri serait effectué. Aux côtés des associations, le Conseil général, qui n'a qu'un avis consultatif sur ce dossier où c'est la région qui décide. Les élus de la majorité du CG réclament que les nouvelles autorisations de stockage accordées soient limitées aux besoins du département. Nous souhaitons qu'il y ait davantage de solidarité régionale, interdépartementale, puisqu'aujourd'hui, nous accueillons largement plus que notre part de ces déchets inertes en Seine-et-Marne. Le Val-d'Oise également, d'ailleurs, et d'autres départements que je cite très volontiers, comme les Yvelines ou l'Essonne, quant à eux, en accueillent beaucoup moins, insuffisamment. Donc voilà, si chacun prend sa part, il faut que tous participent effectivement au développement du cœur de la région, de l'agglomération parisienne. La région Île-de-France termine actuellement la rédaction du PREDEC, le plan régional d'élimination des déchets de chantier, qui devrait déterminer les zones concernées par l'implantation et l'extension des décharges. L'espoir d'un rééquilibrage ou pas, le collectif Stop Déchets 77 appelle quant à lui à la mobilisation vendredi 5 avril à Ville-Parisie. Les cours de tennis sont déserts et les gradins quasiment vides, mais cela devrait changer. Le premier Open GDF Suez de Seine-et-Marne, c'est son nom, commencera samedi au centre de ligue de Croissy-Beaubourg. C'est là que les bénévoles ont accueilli les championnats de France par équipe pendant plusieurs années. Ce tournoi féminin commencera par des qualifications, les 23 et 24 mars, avant le tableau final, jusqu'au samedi 30 mars. D'ici là, il reste encore quelques jours pour se préparer et pour le moment, les organisateurs sont plutôt sereins. C'est un mélange à la fois de sérénité parce que sur le plan budgétaire, c'est bouclé. Et ça, grâce au soutien de tous nos partenaires, bien évidemment, il y a une tension. Et heureusement qu'il y a une tension comme une pression, il y a l'adrénaline qui est là. La plus connue de ce tournoi, ce sera Aravan Rezaï. Ici, à gauche, la française ancienne numéro 15 mondiale est aujourd'hui à la 179e place au classement WTA. Les meilleures joueuses se partageront 50 000 dollars de dotation. Et pour les voir sur les cours, c'est gratuit. Il est par contre obligatoire de réserver sa place sur le site internet de la compétition. Une petite déception quand même, la meilleure engagée pour le moment est 114e mondiale. Lors de la création de l'Open, il y a presque un an, on annonçait un plateau plus relevé. Mesdames, si votre compagnon est fan de grosses voitures et de football, pensez à éviter l'Annie dans les prochains jours. Et c'est ça la raison. Ce que vous venez d'entendre, c'est la Ferrari de l'ex-joueur du Paris Saint-Germain, Néné, qui est maintenant en vente au garage FIA Motors de l'Annie. Une belle affaire pour l'établissement, spécialiste en vente de véhicules de luxe. Avoir en stock une voiture de personnalité, ce n'est pas rare. On en voit même une à deux par mois. Mais quand un footballeur a frôlé le volant, c'est souvent signe de succès. Le joueur de foot, c'est un petit plus parce que du coup, c'est un peu prestige. On a une petite préférence pour ça parce que ça fait un petit peu plus de coups de pub. Et ça joue ça dans la vente ? Dans la vente, ça dépend du joueur de foot. Mais en l'occurrence, pour celle de Néné, oui. Quand c'est des grands joueurs, ça joue énormément. Et si l'industrie automobile est dans le rouge, les Ferrari, elles, n'en ont que la couleur. Le marché du luxe est même en progression. Ici, on vend en moyenne 25 véhicules par mois avec un chiffre d'affaires de près de 8 millions d'euros en 2012. Autant dire que la crise n'inquiète pas trop, surtout avec 10% de progression chaque année. 10%, c'est aussi ce que touchera FIA Motors de la vente de l'ex-voiture de Néné, qui est tout de même à prendre pour 150 000 euros. On termine ce journal en musique. A l'occasion du festival Le Printemps du Jazz, les profs et les élèves du conservatoire du Val-Mobué s'invitent chez les plus petits. Ce mardi, c'est le saxophoniste Bertrand Auger qui est venu jouer quelques morceaux à l'école maternelle Victor Hugo de Torcy. Et mercredi, ce sera au tour de Jean-Michel Davis, autre prof du conservatoire, de faire swinguer les enfants, cette fois-ci des centres de loisirs de Noisiel. Ne zappez pas, tout de suite retrouvé, court-circuit. Cette semaine, Ophélie Gimbert est allée à la rencontre de Vincent Bucla, membre de l'association écologique Le Recycle-Vie. Depuis toujours, j'ai toujours été intéressé par les vieux objets, et puis donc la récupération d'objets. Et puis quand on voit tout le gâchis qu'on peut avoir autour de nous, dans notre société, donc j'ai vu qu'il y avait un créneau à développer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu locale, mercredi à 19h. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada